Bonjour et bienvenue. Voici notre retour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 16 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, et elle tourne à plein régime à 48 heures des cas de sorcière, on serait-vous surpris ? C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Bienvenue au pays des PMI raculeux ». Je dois avouer que je ne suis pas encore complètement remis de la publication des PMI, c'est-à-dire des indices avancés des directeurs d'achat publiés ce matin en France, en Allemagne, et en Europe, je chausse mes lunettes, parce que les chiffres, il faut vraiment que je les vois clairement pour ne pas me tromper dans les amplitudes. Alors on va commencer par l'Allemagne, où le PMI des services, c'est-à-dire la jauge de l'activité dans le secteur tertiaire, grimpe de 46 vers 47,7. Progression qui ne vous paraîtra peut-être pas spectaculaire, mais on attendait, avec les reconfinements, une chute de 46 vers 44. Ça nous donne un PMI composite en Allemagne qui grimpe de 51,7 à 52,5. Mais ça n'est rien. En comparaison de la France qui vit un véritable miracle, avec un PMI des services qui grimpe de 38,8 vers 49,2, faites-les compte, ça fait plus de 30% de rebond de l'activité anticipée dans le secteur tertiaire, et en plein confinement, j'avoue que ça me dépasse complètement. Et le PMI composite de la France, là aussi, donne le vertige, il passe de 40,6 à 50,6. Alors moi, je n'y crois pas, et la Bourse de Paris non plus, puisque le CAC 40, sur le coup, a effectivement donné un petit coup de chapeau, on a gagné un peu plus de 1%, on est remonté aux alentours des 5 585, avant de revenir dans la zone des 5 555, qui sert de pivot déjà depuis presque un mois maintenant. Après la poussée du 9 novembre, ça s'est un petit peu calmé aux alentours du 15. Donc le CAC 40 revient, testé ses sommets, puis retombe un peu. Donc ces chiffres doivent quand même rendre perplexe beaucoup de monde, puisque les services en France, et c'était notre point fort, notamment au travers hôtellerie, restauration, loisirs, tourisme, et également la distribution. On sait que beaucoup de magasins non essentiels ont été fermés au mois de novembre. Alors est-ce que c'est leur réouverture qui aurait d'un seul coup suscité ce bond ? En tout cas, il est clair que cet envolée de 30% des services ne reflète aucunement la conjoncture en France, et ça même les marchés s'en rendent compte, à 48 heures de la séance des 4 sorcières, où pourtant on procède à des habillages de bilan, et où n'importe quel prétexte est bon pour tirer les cours. Le meilleur exemple, bien sûr, le feuilleton du plan de soutien américain, le stimulus package, qui a encore fait grimper hier soir Wall Street de 1%, en tout cas le Nasdaq lui est allé inscrire un nouveau plus haut absolu, le Russell 2000 l'a littéralement pulvérisé, 2,4% de hausse au-delà des 1950, c'est la fête. Alors que les États-Unis, eux aussi, se reconfinent, et que le small business est particulièrement exposé et vulnérable à des mesures de reconfinement aux États-Unis. En fait, on a l'impression que plus ça va mal, plus la bourse se porte bien, et même plus les indices avancés d'activité explosent. Pourtant, on va revenir, tiens, en Allemagne, où les prévisions pour 2021 sont revues à la baisse. L'Institut IFO anticipait plus 5,10% de PIB, et désormais, table sur 4,3%, après, moins 5,10% en 2020. Alors vous me direz, certes, revue de, moins 5,20%. Donc, ça ne s'est pas bien passé en 2020, et ça ne se passera pas aussi bien que prévu en 2021, et pourtant, nous avons un DAX qui ne bat pas un record annuel, non, mais qui revient à ses meilleurs niveaux depuis la fin du mois de février. Bref, on comprend bien que les marchés sont driveés par la logique des flux et par ce que j'appellerais, moi, la culture du prétexte, avec donc, effectivement, peut-être un plan de relance américain de 900 milliards, c'est-à-dire exactement la moitié de ce qu'on anticipait fin août. Rappelez-vous de cette envolée lyrique des indices du 15 août au 2 septembre, qui ensuite s'est un petit peu ralenti, puisqu'on a compris que le congrès américain n'adoptait pas, justement, le plan de relance. Là, on va en avoir un moitié moins élevé, et la bourse est deux fois plus euphorique. Donc, manifestement, ce n'est pas un éventuel accord de type accord de Noël d'ici vendredi qui justifie cette hausse fantastique des indices boursiers. Alors, c'est vrai qu'on a des annonces, comme par exemple un rachat d'un concurrent par Tilray, le numéro 1 canadien du cannabis, qui a connu une année compliquée dont les profits ne sont vraiment pas à la hauteur des attentes. Eh bien, le seul fait de dire qu'il se rapproche d'un concurrent plus 26, le concurrent pèse moitié moins, mais ça formera peut-être le nouveau numéro 1 au Canada. Bon, à part le dire comme ça, si vous regardez les comptes et les profits, je ne vois pas très très bien en quoi cette fusion des serres de production va augmenter la profitabilité de l'ensemble. Eh bien, c'est pas grave, il se passe quelque chose sur Tilray, et hop, ça explose à la hausse. En fait, tout est comme ça. Dès qu'il y a un titre qui bouge, immédiatement, les agos se précipitent, en mode fear of missing out, et quand on voit les valorisations de la plupart des techs aujourd'hui, on peut se demander si Tilray, justement, n'est pas le principal fournisseur des analystes à Wall Street, parce que là, franchement, on atteint des niveaux de valorisation absolument hallucinogènes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live avec les abonnés premium et vendredi pour la synthèse hebdomadaire, et mensuelle et même annuelle, puisque vendredi, les 4 sorcières clôtureront l'année boursière pour beaucoup d'opérateurs. Mais attention, nous nous retrouverons encore une fois mardi prochain, donc le 22 décembre, pour là aussi un grand live de récapitulation. Et nous poserons également les jalons des stratégies pour l'année 2021. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada